Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Tout le pas L'année dernière, j'ai passé six mois à participer à ce qu'on m'avait dit d'être une expérience psychologique. J'ai trouvé une annonce dans mon journal local, destinée à trouver des personnes imaginatives cherchant à se faire un peu d'argent. Et puisque c'était la seule annonce de la semaine pour laquelle j'étais vaguement qualifié, je leur ai passé un coup de fil et nous nous sommes arrangés pour une entrevue. Ils m'ont dit que tout ce que j'aurais à faire était de rester dans une pièce, seule, avec des capteurs fixés sur la tête, pour mesurer mon activité cérébrale. Et que pendant l'expérience, je visualiserais un clone de moi-même. Ils l'ont appelé mon tout le pas. Ça semblait assez facile, et j'ai accepté de le faire dès qu'on m'a dit combien je serais payé. Le lendemain, j'ai commencé l'expérience. Ils m'ont emmené dans une pièce et donné un lit, puis ont attaché les capteurs sur ma tête, qu'ils ont reliés à une petite boîte noire sur la table à côté de moi. Ils m'ont redit de visualiser mon clone pendant l'expérience, et expliquer que si je m'ennuyais ou m'impatientais, plutôt que de me déplacer par exemple, je devrais imaginer que mon double se déplaçait, ou essayer d'interagir avec lui et ce genre de choses. L'idée était de le garder avec moi tout le temps où je serais dans cette pièce. La semaine suivante, on m'a donné une chambre différente avec des haut-parleurs muraux. Ils m'ont dit qu'ils voulaient voir si j'arrivais à garder le tout le pas avec moi, malgré des stimulations perturbatrices. Les haut-parleurs diffusaient une musique discordante, laide et inquiétante. Ça rendait le processus un peu plus difficile, mais j'y arrivais toutefois. La semaine d'après, il passait une musique encore plus troublante, ponctuée de cris, de retours en arrière, qui ressemblait à la connexion d'un vieux modèle de modem, avec des voix gutturales en fond qui parlaient dans une langue étrangère. Je m'en moquais bien. J'étais devenu un expert. Après environ un mois, j'ai commencé à m'ennuyer. Pour animer les choses, j'ai donc commencé à communiquer avec mon sosie. « Nous discutions, jouions à pierre-papier-ciseaux, ou alors je l'imaginais en train de jongler, ou même faire du breakdance, selon ma fantaisie. J'ai demandé aux chercheurs si mes bêtises pouvaient nuire à leurs études, mais ils m'ont encouragé à continuer. Alors, nous avons joué et communiqué, et ça a été drôle pendant un moment. Et puis, c'est devenu un peu étrange. Un jour, je lui ai raconté mon premier rencard, et il m'a corrigé. Je lui ai dit que la fille portait un haut jaune, et il m'a dit que c'en était un vert. J'y ai réfléchi une seconde, et j'ai réalisé qu'il avait raison. Ça m'a effrayé. Et après mes heures de travail ce jour-là, j'en ai parlé aux chercheurs. « Vous utilisez le double que vous avez imaginé pour accéder à votre subconscient, » m'ont-ils expliqué. « Vous saviez que vous aviez tort sur ce point, et vous vous êtes corrigé inconsciemment. » Ce qui était effrayant devenait soudainement génial. Je parlais à mon subconscient. Il m'a fallu un peu de pratique, mais j'ai découvert que je pouvais interroger mon tout-le-pas et accéder à toutes sortes de souvenirs. Je pouvais le faire citer des pages entières de livres que j'avais lues une fois, des années auparavant, ou des choses que j'avais apprises, puis immédiatement oubliées à l'époque où j'étais encore au lycée. C'était fantastique. C'est à cette période que j'ai commencé à appeler mon double en dehors du centre de recherche. Pas souvent au début, mais j'étais devenu tellement habitué à l'imaginer que ça me paraissait presque bizarre de ne pas le voir. Alors chaque fois que je m'ennuyais, je visualisais mon double. Finalement, j'ai continué à le faire quasiment tout le temps. C'était amusant de l'emmener avec moi comme un ami invisible. Je l'imaginais quand je traînais avec des amis, ou quand je rendais visite à ma mère. Une fois, je l'ai même emmené à un rencard. Je n'avais pas besoin de lui parler à voix haute, ce qui m'a permis de tenir des conversations avec lui sans que personne n'en sache rien. Je sais que ça peut sembler étrange, mais en réalité, c'était amusant. Non seulement il était une encyclopédie vivante de tout ce que je savais et de tout ce que j'avais oublié, mais il paraissait aussi mieux me comprendre que moi-même par moments. Il avait une compréhension surprenante des détails du langage corporel auxquels je n'ai pas tout de suite fait attention. Par exemple, je pensais que le rendez-vous où je l'avais emmené se déroulait mal, mais il m'a fait remarquer que la fille riait un peu trop fort à mes blagues, se penchait vers moi quand je parlais, et tout un tas d'autres indices subtils que je n'avais pas remarqués consciemment. Je lui ai fait confiance. Et laissez-moi vous dire que ce rencard s'est ensuite très bien passé. Alors que j'étais au centre de recherche depuis quatre mois, il était constamment avec moi. Les chercheurs m'ont approché un jour après mes heures de travail et m'ont demandé si je voulais m'arrêter de le visualiser. J'ai refusé et il semblait heureux. J'ai silencieusement demandé à mon double s'il savait ce qui avait suscité cette question, mais il a juste haussé les épaules. Moi aussi. J'étais un peu à l'écart du monde à ce moment. J'éprouvais des difficultés avec les gens. Ils me semblaient tellement perdus et peu sûrs d'eux, tandis que j'avais une manifestation de moi-même avec qui m'entretenir. Ça rendait la sociabilisation difficile. Personne d'autre ne semblait au courant des raisons derrière leur action. Pourquoi certaines choses les rendaient fous et les énervées, et d'autres les faisaient rire. Ils ne savaient tout simplement pas ce qui commandait leur action. Mais moi, oui. ou du moins, je pouvais me le demander et obtenir une réponse. Un ami est venu me voir un soir. Il a martelé la porte jusqu'à ce que je réponde et est entré en fulminant et en jurant rageusement. « Tu n'as pas répondu à aucun de mes appels en six putains de semaines, sale con ! » il hurlait. « C'est quoi ton problème ? » J'étais sur le point de lui présenter des excuses et peut-être même de lui proposer une tournée des bars cette nuit. Mais mon tout le pas est soudainement devenu furieux. « Frappe-le ! » m'a-t-il dit. Et avant que je le réalise, je l'avais fait. J'ai entendu son nez se casser. Mon ami est tombé sur le sol, puis il s'est jeté sur moi et nous nous sommes battus, mettant sans dessus-dessous mon appartement. j'étais plus furieux que je ne l'avais jamais été et je n'avais aucune pitié. Je l'ai jeté à terre et je lui ai donné deux coups de pied sauvages dans les côtes. Et c'est là qu'il a fui, voûté et sanglotant. Les policiers sont arrivés quelques minutes plus tard, mais je leur ai dit qu'il était à l'origine de l'altercation. Et comme ils n'étaient pas là pour me contredire, ils m'ont laissé un simple avertissement. Mon tout le pas avait souri tout ce temps. Nous avons passé la nuit à fanfaronner en parlant de ma victoire et à ricaner en repensant à comment j'avais battu mon ami. Ce n'est que le lendemain matin, quand j'examinais mon oeil au beurre noir et ma lèvre coupée dans le miroir, que je me suis souvenu de ce qui m'avait mis dans cet état. Mon double était le seul à être devenu furieux. Je me sentais coupable et un peu honteux, mais il m'avait entraîné dans un cercle vicieux avec l'ami concerné. Mon tout le pas était présent, bien sûr, et il connaissait mes pensées. « Tu n'as plus besoin de lui, tu n'as besoin de personne d'autre », m'a-t-il dit, ce qui m'a donné la chair de poule. J'ai expliqué tout ça aux chercheurs qui m'employaient, mais ils m'ont ri au nez. « Vous ne pouvez pas avoir peur de quelque chose que vous imaginez », m'a dit l'un d'eux. Mon double se tenait à côté de lui et il a hoché la tête, puis m'a souri. J'ai essayé de prendre leur parole à cœur, mais pendant les jours qui ont suivi, je me trouvais de plus en plus inquiet à propos de mon tout le pas et j'avais l'impression qu'il était en train de changer. Il avait l'air plus grand et plus menaçant, ses yeux pétillés de malice et je voyais de la malveillance dans son perpétuel sourire. Je décidai qu'aucun travail ne valait la peine de perdre la raison. S'il était hors de contrôle, je m'en débarrasserai. J'étais tellement habitué à lui à ce moment que le faire apparaître est devenu un automatisme. J'ai donc commencé à essayer de ne plus le visualiser. Mon travail a commencé à porter ses fruits après quelques jours. Je pouvais me débarrasser de lui pendant plusieurs heures de suite, mais à chaque fois qu'il revenait, il semblait plus mauvais. Sa peau paraissait cendrée et ses dents plus aiguisées. Il sifflait, bégayait, menaçait et jurait. La musique discordante que j'avais écoutée pendant des mois semblait l'accompagner partout, même quand j'étais à la maison. Je me détendais et me laissais aller sans être concentré pour ne plus le voir et il était là. Le hurlement avec lui. J'ai continué de me rendre au centre de recherche et d'y passer mes six heures par jour. J'avais besoin d'argent et je pensais qu'il ne savait pas que je l'essayais activement de ne pas visualiser mon tout le pas. J'avais tort. Après mon quart de travail, un jour, environ cinq mois et demi après le début de l'expérience, deux masses stars m'ont attrapé et retenu. Puis un homme en blouse de laboratoire m'a enfoncé une aiguille hypodermique. Quand je suis sorti de ma stupeur, j'étais de retour dans la pièce, sanglé au lit, avec la musique tonitruante et mon sosie penché au-dessus de moi, jubilant. Il ne semblait plus vraiment humain. Ses traits étaient tordus. Ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites et révulsés comme ceux d'un cadavre. Il était beaucoup plus grand que moi, mais courbé. Ses mains étaient entortillées et les ongles étaient comme des cerfs. En bref, il était putain de terrifiant. J'ai essayé de le tenir à distance, mais je n'arrivais tout simplement pas à me concentrer. Il a rigolé et a tapé l'intravéneuse sur mon bras. Je me débattais du mieux que je pouvais, mais j'arrivais à peine à bouger. Il t'injecte plein de bonne merde, je pense. Comment c'est dans ton esprit ? Tout flou ? Il se rapprochait de plus en plus tout en parlant. J'étais baïonné. Son souffle sentait la viande avarier. J'ai essayé de me concentrer, mais je n'arrivais pas à le chasser. Les semaines suivantes ont été terribles. De temps en temps, un employé en habit de médecin venait et m'injectait quelque chose ou me gavait de pilules. Ça me rendait étourdi et confus, parfois délirant. Mon inconscient était toujours présent et se moquait constamment. Il interagissait ou peut-être même parlait avec mes délires. J'hallucinais que ma mère était là, elle me grondait, puis elle se coupait la gorge et son sang giclait sur moi. C'était si réel que je pouvais même le goûter. Les docteurs ne me parlaient jamais. Je criais parfois, hurlais, lançais des insultes, réclamais des réponses. Ils ne me parlaient jamais. Ils ont peut-être parlé à mon tout le pas, mon monstre personnel, je n'en suis pas sûr. J'étais tellement drogué et désorienté que c'était peut-être juste une illusion. Mais je me souviens d'eux parlant avec lui. Je devenais convaincu qu'il était le vrai et que j'étais l'inconscient. Il encourageait cette hypothèse par moments en se moquant de moi avec les autres. Une autre chose qui, je l'espère, était une illusion, il pouvait me toucher. Plus que ça, il pouvait me blesser. Il me donnait des petits coups s'il sentait que je ne lui accordais pas assez d'attention. Une fois, il a attrapé mes testicules et les a serrés jusqu'à ce que je lui dise que je l'aimais. Une autre fois, il a même entaillé mon avant-bras avec une de ses serres. J'ai encore une cicatrice. La plupart du temps, j'arrive à me convaincre que je me suis blessé moi-même et que j'ai juste halluciné qu'il était le responsable. La plupart du temps. Puis un jour, alors qu'il me racontait une histoire sur la façon dont il allait étriper toutes les personnes que j'aimais, à commencer par ma sœur, il a fait une pause. Une expression plaintive est passée sur son visage et il a tendu la main et a touché ma tête comme ma mère le faisait quand j'étais fiévreux. Il est resté immobile pendant un long moment puis a souri. Toutes les pensées sont créatives, m'a-t-il dit. Il s'est ensuite dirigé vers la porte. Trois heures plus tard, on m'a donné une injection et je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais détaché. Tremblant, je suis allé jusqu'à la porte et les trouvais déverrouillés. Je suis sorti dans le couloir vide avant de me mettre à courir. Je suis tombé plus d'une fois, mais j'ai réussi à descendre les escaliers et sortir sur le terrain derrière l'immeuble. Là, je me suis effondré, pleurant comme un enfant. Je savais que je devais continuer à avancer, mais je n'y arrivais pas. Je suis finalement rentré. Je ne me rappelle pas bien comment. J'ai fermé la porte et poussé une commode contre elle, pris une longue douche et j'ai dormi pendant un jour et demi. Personne n'est venu pour moi dans la nuit et personne n'est venu le lendemain ou le jour encore après. C'était fini. J'avais passé une semaine dans cette pièce, mais j'avais l'impression que ça avait duré un siècle. Je m'étais tellement replié sur moi-même dernièrement qu'aucun de mes proches n'avait remarqué que j'avais disparu. La police n'a rien trouvé. Le centre de recherche était vide quand ils l'ont fouillé. Les traces écrites n'ont abouti à rien. Les noms que je leur avais donnés étaient des faux. Même l'argent que j'avais reçu était apparemment intraçable. Je me suis rétabli aussi bien que l'on peut. Je ne quitte pas beaucoup la maison et j'ai des crises de panique quand je le fais. Je pleure beaucoup. Mais je dors peu et mes cauchemars sont terribles. C'est fini, je me suis dit. J'ai survécu. J'utilise la concentration que ces salauds m'ont apprise pour m'en convaincre. Ça marche parfois. Mais pas aujourd'hui cependant. Il y a trois jours, j'ai reçu un appel téléphonique de ma mère. Il y a eu une tragédie. Ma sœur est la dernière victime d'une frénésie de meurtre, disent les policiers. L'auteur des crimes agresse ses victimes puis les étripes. L'enterrement de ma sœur était cet après-midi. C'était aussi beau qu'un enterrement peut l'être, je suppose. J'étais un peu distrait pourtant. Tout ce que j'entendais, c'était une musique venant de quelque part au loin. Elle était discordante et chose troublante. Elle était ponctuée de retour en arrière et de hurlements, comme la connexion d'un modem. Je l'entends encore. J'entends encore cette musique, mais un peu plus fort maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada